Bismillahirrahmanirrahim Bienvenue à tous dans la science numéro 3 du cours de fonction linéaire pour deuxième année et aussi pour la troisième année présentée par Mourad Bouya de lycée collégial Moulaï El-Echérif Spéj Premièrement, on va voir une activité F est la fonction linéaire F de X égale 2X La première question, calculer F de 0, F de 1 F de 2, F de 3 F de moins 1 F de moins 2 Donc on a dit que pour calculer l'image des nombres il suffit de remplacer le X par le nombre Par exemple ici on a remplacer le X par le nombre 0 c'est à dire F de 0 égale 2 fois 0 égale à 0 Donc une petite remarque le point 0, F de 0 est l'origine du repère Pourquoi ? Parce que le X égale à 0 et le F de 0 égale à 0 C'est à dire que les coordonnées de ce point c'est 0, 0 Donc c'est l'origine du repère F de 1 Donc on place X par 1 Donc 2 fois 1 égale 2 Aussi F de 2 égale 2 fois 2 égale à 4 F de 3 égale 2 fois 3 6 F de moins 1 2 fois moins 1 égale moins 2 Et enfin F de moins 2 égale 2 fois moins 2 égale à moins 4 La deuxième question c'est Donc le repère c'est contre placez les points Donc le premier point A 1 F de 1 B 2 F de 2 C 3 F de 3 D moins 1 F de moins 1 E moins 2 F de moins 2 Donc c'est 5 points On va essayer de les placer dans le repère Donc on a le premier point A du coordonné 1 F de 1 Donc on a F de 1 C'est 2 Donc les coordonnées de A c'est 1, 2 De même chose B Donc quelles sont les coordonnées du point B Donc 2 et 4 Pourquoi 4 ? Parce que F de 2 égale à 4 Les coordonnées de les coordonnées de C C'est 3 et 6 Parce que F de 3 égale à 6 Les coordonnées de D c'est moins 1 moins 2 Les coordonnées de E c'est moins 2 moins 4 Donc on a tracé le repère orthogonal OIG par exemple Donc on a placé les points Donc on a le O c'est l'origine on a le point A A 2 le point B 2 2 4 le point C 3 6 le point D moins 1 moins moins 2 et le dernier point C moins 2 moins 4 Donc observe-t-on Donc il la remarque ici Donc la remarque c'est les points E D O A B C sont semblent alignés Donc ils sont alignés c'est-à-dire ils appartiennent ils appartiennent aux mêmes droites Cette droite-là passe par l'origine du repère Le cinquième paragraphe qu'on va voir dans cette leçon c'est la représentation graphique d'une fonction linéaire Premièrement on va voir une définition définition 1 Donc la représentation graphique de la fonction linéaire f est l'ensemble des points M de coordonnées x f de x obtenus en prenant toutes les valeurs possibles de x Donc ici on constate que la représentation graphique est l'ensemble des points M de coordonnées x x et f de x C'est-à-dire si on veut présenter ou bien tracer la graphique ou bien la représentation graphique de f il suffit de de prendre tous les points qui appartiennent à ou bien à la représentation graphique les coordonnées de ces points et sous forme de x f de x c'est-à-dire le x l'antécédent et f de x l'image de 2x Deuxième définition pour bien comprendre la première soit à un nombre réel quelconque dans un repère la fonction linéaire de coefficient a est représentée par une droite qui passe par l'origine du repère et du point M x f de x Donc ici on a constaté que la représentation graphique d'après l'activité que la représentation graphique de la fonction linéaire est sous forme de quoi ? est sous forme d'une droite cette droite là passe par passe par l'origine et par un point qu'on va préciser culturellement donc ce point est M x f de x c'est à dire on prend un nombre et on calcule son image un exemple j'ai la fonction linéaire donc g de x égale 3x on a la confession de la fonction linéaire g et et 3 donc la représentation graphique de la fonction linéaire g et la droite qui passe par l'origine de repère l'origine de repère c'est O et du point M 1 3 donc on a calculé l'image de 1 si on place le x par 1 donc g de 1 égale 3 fois 1 égale 3 donc elle passe par le point M 1 3 on peut aussi utiliser le nombre 2 on calcule 2 par exemple l'image de 2 c'est g de 2 égale 3 fois 2 égale égale 6 donc il passe par un autre point qui est de coordonnées 2 6 etc exemple 2 donc regardez bien ce repère là donc on a une représentation graphique d'une fonction donc la droite rouge représente la fonction fx égale 2x donc il passe par l'origine du repère et par le point de coordonnée 1 2 aussi un autre exemple on prend ce schéma là donc on a la droite rouge représente une fonction linéaire f2x égale à moins 1 sur 2 x il passe par l'origine du repère et par le point de coordonnée 1 et moins 1 sur 2 donc pour le premier exemple on a 2 est un nombre positif donc la droite monte regardez bien la première figure on a la droite monte dans la deuxième on a moins 1 sur 2 et un nombre négatif donc la droite descend lecture graphique d'image et d'antécidents c'est à dire lorsqu'on a un repère et une représentation graphique d'une fonction linéaire on peut déduire les images et les antécidents d'après cette figure donc voici la représentation graphique de la fonction f telle que f de x égale 3x dans le repère o et g donc on a cette représentation graphique un repère et une droite qui passe par l'origine du repère o donc on a y égale 3x c'est à dire la fonction f de x égale égale 3x donc quelle est l'image de 2 par f donc on a 2 c'est l'abscisse donc on va chercher l'intersection 2 et 2 et 6 donc on a 6 donc quelle est l'image de 2 c'est c'est donc on a f de 2 l'image de 2 c'est 6 par la fonction f l'image de moins 1 donc on va dans le repère donc on a moins 1 on cherche l'intersection d'un donc c'est c'est moins 3 donc l'image de moins 1 par f est moins 3 et on écrit on a f de moins 1 égale moins 3 maintenant on va voir l'antécédent à haut en arabe 5 mètres l'antécédent ou bien quel est le nombre qu'il y a comme l'image 9 donc l'antécédent de 9 donc on va sur la droite des ordonnées donc on a 9 et on cherche l'intersection avec la droite donc c'est c'est 3 donc l'antécédent de 9 par f est 3 et on peut écrire f de 3 égale 9 donc exercice on a représenté dans un repère la fonction linéaire f x tend vers ax donc on a cette figure là on a un repère d'origine o et la droite qui passe par o c'est la représentation de de la fonction f linéaire question à compléter en lisant sur le graphique f de 4 égale des points c'est à dire quelle est l'image de 4 la deuxième f de point égale 1 donc quel est l'antécédent de 1 la troisième f de moins 2 quelle est l'image de moins 2 la quatrième quelle est l'antécédent de 3 sur 2 et quelle est f moins 3 quelle est l'image de moins 3 et f point égale moins 5 sur 4 qui est l'antécédent de moins 5 sur 4 la question b prouvée ou bien compléter f de 1 c'est à dire quelle est l'image de 1 c'est en f f de 4 égale à 2 pourquoi f de 4 égale à 2 on passe à la figure on a 4 cx l'image c c2 deuxième on cherche l'antécédent de 1 donc l'antécédent de 1 est c2 donc f de 2 égale à 1 on passe à la figure donc on a le f de x c1 donc l'antécédent c2 troisièmement on a l'image de moins 2 c'est moins 1 l'image de moins 2 c'est moins 1 l'antécédent de 3 sur 2 c'est 3 donc 3 sur 2 c'est 1 5 c'est f de x donc le x c'est 3 f de moins 3 c'est à dire l'image de moins 3 dans la figure moins 3 c'est moins 3 sur 2 donc l'image de moins 3 c'est moins 3 sur 2 aussi l'antécédent de moins 5 sur 4 donc moins 5 sur 4 c'est moins 1 25 c'est donc on a moins 5 sur 4 donc l'antécédent c'est moins 5 sur 2 c'est à dire moins 2 virgule virgule 5 la question b complétée f de moins 1 c'est à dire quelle est l'image de 1 pardon donc l'image de 1 c'est 1 sur 2 c'est donc on déduit que donc quelle est l'écriture de f de x donc f de x égale à 1 sur 2 x c'est la fin de la science numéro 3 merci et à bientôt